C'est un peu difficile. C'est vrai que quand il est arrivé, il a porté un plus au groupe, on a fait des séries de victoires enchaînées. On a quand même du mal à franchir le palier, c'est-à-dire qu'à chaque victoire, on est toujours 16e ou 17e, et là, on a perdu encore, donc voilà, il y a une pression énorme. On a la chance d'être en demi-finale de la qualité du CUP, et voilà, j'espère que pour les supporters, pour les joueurs aussi, c'est un trophée qui est assez important pour le club, pour espérer jouer aussi à une Coupe européenne l'année prochaine. C'est sûr que déjà, quand il est arrivé, on était déjà en doute, donc il a porté aussi la confiance à l'effectif. pour un groupe, c'est très important d'avoir la confiance d'un coach et aussi la communication, c'est-à-dire qu'entre les joueurs et le coach, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on parle entre nous pour pouvoir s'aider, pour pouvoir apporter plus au club, et c'est ce qui l'a fait de bien. Bon, c'est vrai qu'en ce mois, c'est difficile parce qu'il est arrivé, on était déjà en dernier et il a essayé de remonter le club, c'est-à-dire qu'il a su bien faire, mais en ce mois, on travaille sur une période assez difficile, donc j'espère qu'avec le temps, ça viendra. Pour moi aussi, c'est pareil, parce que ça reste unique, et étant joueur, on rêve aussi de participer à une phase finale de la Coupe du Monde, et j'ai eu la chance de participer à la qualification de mon pays. Et pour moi aussi, pour mon piste, pour la première fois, donc ça reste un moment historique, et de la manière dont on s'est qualifié, c'est ce qui est encore plus beau dans notre application, c'est-à-dire que notre destin dépendait de Cameroun, pas de nous. Donc voilà, c'était une immense, fabuleuse, c'était une joie immense, et à notre arrivée en Côte d'Ivoire, on a vu qu'on apportait de la joie. C'est la fierté d'être ivoirien aussi, on apportait de la joie aussi au peuple ivoirien qui avait besoin, parce qu'à l'époque où on traversait une crise, c'était difficile. Donc le fait de participer à l'Ivoire du Monde, c'était… on était comme… voilà, des rois partout au passé, on était adulés par des gens, ils étaient contents de nous, ils me remerciaient, et pour moi, étant joueur, ça restait aggravé dans ma mémoire. En Afrique, bon, en guillemets, le football, c'est comme un message, c'est-à-dire, c'est le sport le plus aimé en Afrique, c'est le sport qui permet de ressembler à tous les groupes ethniques, qu'ils soient du nord, du l'est, de l'ouest, au sud. Et voilà, ça apporte de la joie à chaque, comment dire, à chaque ville de la Côte d'Ivoire. Et le fait de participer au Fou du Monde a revenu les Ivoiriens dans le même bain. Et pour moi, étant enfant de la Côte d'Ivoire, ça signifie de voir que mon père aujourd'hui regarde ce football et en parfaite harmonie, donc je suis content de cela. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501